Musique L'association Développement Milite à Djerba et l'association Carthage et l'organisateur international Azdin Beniaqoub vient d'organiser au local des associations de l'île de Djerba un point de presse pour présenter le festival international du tourisme sportif Milite à Djerba du 5 au 9 mai 2022. Cette manifestation de grande envergure s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet de la Franconique qui sera lieu l'année prochaine à l'île de Djerba. L'organisateur international M. Azdin Beniaqoub nous en parle plus. Vous avez raison, je vous remercie de votre présence, je ne m'attendais pas à voir autant de médias et quels médias de renom, beaucoup de télévision, beaucoup de presse écrite, aussi de la presse électronique. C'est l'occasion, l'occasion j'allais dire de vivre le monde d'après, après le corona, après ce qu'a connu la Tunisie en matière de terrorisme et de fantamandalisme. Aujourd'hui place aux associations, toute association doit prendre part à cet événement national et surtout international. Et comme vous l'avez dit, à juste titre M. Mémoun, la Tunisie abritera le sommet mondial de la francophonie cette année en 2022. Donc nous, en tant qu'associatifs, en tant que bénévoles, toute association confondue, sport, tourisme, culture, développement durable, écotourisme, nous voulons prendre part pour qu'on puissait justement passer la plus belle image de la Tunisie, de l'amitié, la Tunisie de l'ouverture, la Tunisie de la transparence et la Tunisie de la fraternité et la Tunisie de trois millions d'histoire.